Musique Et bien salut les geeks et les geekettes, aujourd'hui c'est un très bon lundi qui se prépare puisque nous aurons la critique du jeu Simon le Sorcerer, oscillation thème et environnement sonore dans Ico et le Hidden Palace, Ico, Ico, Dondon Ico, d'accord, thème et environnement sonore dans Ico, encore un changement et le Hidden Palace, c'est plus Soulcalibur non plus, c'est quoi ? Alex Kidd ? Et tout de suite les news ! C'est vachement bien aussi Alex Kidd ! Ouais d'accord mais j'ai rien préparé, moi j'avais tout fait sur... Depuis leurs sorties respectives, la DS et la PSP trustent les sommets des charts japonais en ce qui concerne les ventes de consoles. Nintendo vient d'ailleurs d'annoncer que la DS avait dépassé les ventes historiques de la GBA dans le monde avec plus de 84 millions de machines vendues. Voici donc quelques jeux sur portable présentés lors du Tokugameshow. La série des Gyakuten Saiban ou Ace Attorney en Occident en est à son cinquième épisode sur DS. Celui-ci se nomme Gyakuten Kenji et était jouable pour la première fois lors du TGS. Pour ne pas lasser les joueurs, Capcom a opté pour quelques changements, notamment au niveau du personnage principal. Il s'agit du procureur Mitsurugi ou Benjamin Hunter en VF. La principale nouveauté de ce cinquième volet sera de proposer des phases d'enquête en 2D dans lesquelles le joueur fera évoluer à sa guise le procureur. Après la cuisine, Mama passera prochainement au jardinage dans Gardening Mama, un jeu toujours prévu sur DS. Le titre Taito sera fidèle au principe instauré par Cooking Mama, à savoir des graphismes colorés et des mini-jeux plus amusants que réellement instructifs. Le jeu est prévu pour le printemps 2009 chez nous. Outre Gardening Mama, Taito proposait aussi de s'essayer à Space Puzzle Bubble, un nouvel épisode du célèbre Puzzle Game, le troisième sur DS pour être précis. Le système de jeu n'évoluera pas beaucoup par rapport au précédent volet. Le stylet permettra toujours de lancer les petites bulles afin d'en assembler plusieurs de la même couleur pour les faire disparaître. On annonce tout de même la possibilité de jouer jusqu'à 4 via le Wifi, sorti le 18 décembre prochain au Japon. A la manière de Dungeon Keeper, Yusha no Kusen Nana Ikida propose aux joueurs d'ériger une armée de monstres pour défendre le roi des démons face aux assauts de héros pleins de bonnes intentions. C'est le deuxième épisode de la série Toujours sur PSP qui était présenté lors du TGS. Disponible au Japon depuis le 16 octobre dernier, le jeu a très peu de chances de voir le jour en Europe, à l'instar du premier volet. Quoi qu'il en soit, les développeurs annoncent toujours plus de monstres, d'armes et de héros pour cette suite. Chez Sony, deux suites étaient particulièrement attendues et n'ont pas manqué le rendez-vous avec le salon Tokyo Hit. Il s'agit bien entendu de Loco Loco 2 et Patapon 2. Ce dernier ne révolutionnera a priori pas le gameplay si particulier du premier épisode. On fera donc toujours avancer notre petite armée en tapotant en rythme sur les boutons de la PSP. Un mode multi pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs a tout de même été annoncé. Le jeu est prévu pour le 27 novembre au Japon. De son côté, Loco Loco 2 arrivera chez nous le 21 novembre. On vous a d'ailleurs présenté récemment une avant-première du jeu dans 101%. On va donc passer sur les détails du gameplay, mais on vous propose tout de même ces quelques images en provenance du TGS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la grande saga des jeux d'aventure point-and-click, la série des Simon the Sorcerer en parlant de puce. Il est en train de parler de Fable 2, là. Donc, Simon le sorcier, c'est l'histoire d'un... d'un sorcier. Il s'appelle Simon. Je crois pas qu'il a un chien. Il a pas de chien. Il a pas de chien. Mais par contre, dans Fable 2, il y a un chien. Et c'est vachement bien parce que quand vous faites tomber... Encore la critique. Dans la grande saga des jeux d'aventure point-and-click, la série des Simon the Sorcerer a toujours fait figure d'outsider. Créé par Simon et Michael Woodruff, le jeune sorcier ado portant des baskets sous sa robe de mage est apparu pour la première fois en 1993 sur ordinateur. Simon se démarquait de son concurrent direct, Monkey Island, par son humour très grinçant, tournant en dérision les autres jeux d'aventure et son univers de fantaisie satirique évoquant le disque-monde de Terry Pratchett. Plongé accidentellement dans un royaume magique aux habitants un peu stupides, Simon, teenager grossier, insolent et libidineux, devait sauver le sorcier Calypso des griffes de sordide, un enchanteur malfaisant. Dans Simon 2 sorti en 1995 et sous-titré The Lion, The Wizard and The Wardrobe en clin d'œil à Narnia, Simon était ramené au royaume magique par un sordide ressuscité et revanchard qui parvenait finalement à s'emparer du corps de notre héros. Enfin, en 2002, était sorti Simon the Sorcerer 3D, après bien des déboires pour son développeur. Ce troisième épisode voyait un Simon plus sardonique que jamais devoir récupérer son corps et détruire sordide une fois pour toutes, avant qu'il ne corrompe le Nexus, reliant entre eux tous les univers. Parodiant ouvertement Zelda 64, Simon 3D était un jeu hilarant et d'une rare méchanceté. Mais il reste malheureusement plus connu pour ses graphismes E2 et sa pléthore de bugs. Enfin, en 2006, Simon a refait parler de lui lorsque l'éditeur allemand Silver Style a annoncé travailler en collaboration avec les frères Woodruff sur un quatrième épisode des Aventures du Jeune Sorcier. Sorti au début de l'année 2007 en Allemagne, le nouvel épisode vient enfin de franchir le rein. Il était temps. Et à qui la faute ? Mon idiote frère, bien sûr. Je reviendrai et mon fantôme le hantera. Quelques années après la fin de son combat contre sordide, Simon est visité lors d'une vision par Alyx, la petite fille du défunt Calypso. Celle-ci lui demande de revenir au royaume magique qui court, bien évidemment, un grave danger. Simon, ne nous oublie pas, nous courons un grand danger. Le temps de faire chauffer l'armoire magique et hop, voilà Simon de retour au pays enchanté. Hélas, sa première rencontre avec Alyx ne se passe pas tout à fait comme prévu. Non seulement elle ne se souvient pas de lui avoir envoyé de messages oniriques, mais elle lui annonce qu'elle le plaît. Simon, c'est terminé. Ce qui ne manque pas de surprendre Simon qui ne savait même pas qu'il sortait avec la jeune femme. Bref, un imposteur ressemblant comme deux gouttes d'eau à Simon est dans le royaume magique, en train de commettre des méfaits irréparables, aider les gens, faire le bien, bref, un sacré loser. Le vrai Simon va donc devoir l'arrêter et comprendre d'où peut bien sortir ce Doppelganger. Et tant qu'à faire, pourquoi le royaume magique est en proie au chaos ? Ben oui quoi, c'est le sous-titre du jeu après tout. Dès laissant la 3D totale et moche du troisième épisode, Simon 4 renoue avec la tradition ancestrale du point and click, la 2D. Ou du moins un gameplay en 2D, puisque les personnages sont en 3D et se déplacent sur des décors pré-calculés, remplis de petites animations qui rendent ses tableaux idylliques plus vivants. Comme on pouvait s'y attendre, tout se joue en pointant et en cliquant, et on retrouve tous les mécanismes habituels du genre. Fouiller un écran pour trouver des objets à ramasser, combiner des objets dans l'inventaire pour résoudre des puzzles, discuter avec des personnages, et ainsi de suite. Pas de trahison par rapport à la série donc. Au niveau des personnages, on retrouve quelques têtes familières, comme Alix bien sûr ou le fantôme de Calypso, le marécageux et son ragoût immonde, boucle d'or, ou encore les deux repilants démons qui ont entravé la progression de Simon d'une manière ou d'une autre dans chacun des épisodes. Je dois avouer cependant que ces vêtements moulants compensent parfaitement le fait qu'elles portent une perruque. Mais le jeu ne se contente pas de recycler les habitués de la série. Quelques petits nouveaux font leur apparition, comme le grand méchant loup alcoolique ou le petit chaperon, racaille. Je ne veux pas t'approcher ! Je pourrais t'en mettre une salée ! Je... Non, tant pis. La difficulté du jeu n'est pas excessive, contrairement aux épisodes 2 et 3 particulièrement tordus. Et d'ailleurs, si le joueur bloque trop longtemps, Simon lui-même finira par lâcher à voix haute des indices pour le débloquer. Une idée noble, mais moins bien implémentée que dans Simon Max saison 2 par exemple, où il était possible de désactiver cette aide automatique. Du coup, Simon the Sorcerer 4 se révèle un peu facile. Simon, tu es Simon l'imposteur, l'insolent ! Exactement ! Le grand sauveur de l'humanité, qui malgré ses exploits étonnants de bravoure, reste modeste jusqu'au bout. Simon the Sorcerer 4 est un bon jeu d'aventure parodique. Comme d'habitude, les univers de fantasy en prennent pour leur grade, et particulièrement celui de l'autre sorcier ado, à savoir Harry Potter. Il porte les mêmes vêtements que moi ! On remarque toutefois que Simon est nettement moins incisif que dans les épisodes précédents. Ses remarques sont moins acides, et à l'exception d'un ou deux actes pas très glorieux au cours de l'aventure, notre héros est globalement moins méchant. Garde ! Oh, quelle horrible voix ! Même s'il est vrai que dans Simon 3D, il était devenu particulièrement détestable, on ne peut s'empêcher de trouver notre héros un peu trop altruiste dans cet épisode. Oui, tout est là. Au moins tu es honnête. Lente, mais honnête. Cela est peut-être dû au changement de nationalité du développeur. L'humour allemand est différent de l'humour anglais, et sans portée de jugement de valeur, on ne peut s'empêcher de se dire que le jeu, au demeurant rigolo, aurait pu être encore plus drôle avec davantage de cynisme britannique. L'autre gros défaut du jeu est sa traduction et son doublage. Entre les confusions dans les textes qui induisent en erreur sur les énigmes, et les voix insupportables des différents protagonistes, ce n'est franchement pas glorieux. Ma chère table ! Elle est grande ! On peut mettre des tas de trucs dessus, même les pieds ! Que demander de plus à une table ? Les éditeurs devraient pourtant savoir depuis le temps qu'un doublage de qualité fait 50% de la réussite d'un point-and-click. Dommage donc ! Sur un plan plus général, Simon the Sorcerer IV n'était pas un pari évident pour Silver Style, qui reprenait le flambeau des aventures du jeune sorcier après une décennie d'absence. Le développeur allemand s'en sort avec les honneurs, étant parvenu à réaliser une suite convenable sans trahir l'esprit de la série. En fait, on sent vraiment que les développeurs se sont attachés à coller au plus près de l'ambiance et à l'univers des premiers épisodes. On aurait apprécié un peu plus de folie. Silver Style a bien compris le message, puisque l'éditeur vient d'annoncer un Simon the Sorcerer V où Simon se retrouvera dans un univers steampunk. Si les autres menus défauts du jeu sont pris en compte par les développeurs, l'avenir de la série semble assuré. Bien, dans ce cas, nous procéderons différemment. Je jouerai pour lui quelques titres de hard rock. À l'envers, bien sûr ! Par contre, Ico, ça n'a pas changé, là. Tu t'as préparé. Oui, 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 Ico. J'avais prévu un truc, parce qu'avec Fred, je le prenais par la main comme ça, puis je l'entraînais avec moi, parce que dans Ico, tu te souviens, tu as joué. Bien sûr. Donc on entraîne sa copine, pas que je sois la copine de Fred ou inversement. Maintenant, oscillation, une très jolie musique, Ico. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Ico, un jeu dominé par le silence, la musique joue un rôle très important. C'est ainsi que Oshima Michiru, compositrice de la bande originale de l'animé Full Metal Alchemist, a créé pour Ico des environnements sonores abstraits, dissonants et angoissants, riches en timbres et en sonorités. L'atmosphère inquiétante du jeu est ainsi renforcée par un assemblage de sons imprévisibles et aux timbres inconnus. ... Ça va Dynamique ... Ça va vous inscrire ... ... C'est à dire... ... Musique d'ambiance Il est intéressant de remarquer que Oshima Michiru réutilise des éléments de ce morceau dans divers environnements sonores dans le courant du jeu. Ces rappels ou échos sont plus ou moins évidents et restent par endroits pratiquement impossibles à identifier. Écoutons deux environnements sonores où l'on peut assez bien entendre l'élément accompagnateur du morceau d'origine. Musique d'ambiance 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 Dans l'environnement actuel, tout a été changé. Il n'y a que le rythme qui rappelle le thème original. Musique d'ambiance Dans le dernier environnement sonore, il se passe quelque chose avec la musique. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Elle semble être détruite, écrasée, il n'en reste plus qu'une masse sonore informe et incompréhensible. Musique d'ambiance Tout aussi mystérieuse et inquiétante que l'atmosphère dans laquelle doit évoluer le joueur. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ah, à présent, un Hidden Palace tout particulier. J'espère que le docteur Laca va nous parler du background de cet énigmatique guerrier combattant vénitien qui arrive avec ses bandages et qui fait... T'es sûr que tu parles de l'Alex Creed, là ? Cet énigmatique combattant vénitien qui a un skateboard et qui tape sur des bêtes pour récupérer les trucs. Et en plus, tu confonds avec Wonder Boy. Il n'a pas de skateboard, Wonder Boy. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Quand on parle de Sega, on pense tout de suite à Sonic le Harrison. Mais avant son arrivée sur Megadrive, il fallait compter avec Alex Kidd avec 2D. Alex Kidd est un petit garçon à l'allure signaisque, fan du Jankenpone, le jeu du pire feuille ciseau japonais. Il est le prince de la famille Osare, Osaru en japonais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a des allures de singe. En effet, Osaru en japonais pourrait être un jeu de mot avec Osaru qui veut dire singe. Osaru Kota vient du pseudonyme du créateur du jeu, Hayashida Kotaro. Il a aussi collaboré sur de nombreux jeux, tels que Fantasy Star où il écrit le scénario, Spesario 2, Zillion ou encore My Hero. Bien évidemment, Alex Kidd a été créé pour faire face à Mario, star du jeu plateforme à cette époque. D'après les dires de son créateur, Alex Kidd a été pensé pour se jouer comme Mario, mais de façon horizontale. C'est pour ça qu'il se bat avec les poings et non pas avec des sauts comme son homologue plombier. Il apparaît pour la première fois dans Alex Kidd in Miracle World sur Master System. Un jeu de plateforme classique très efficace qui peut même se vanter de surpasser Super Mario Bros. d'un point de vue visuel. Il est vrai que notre petit héros était un ambassadeur de taille pour Sega. Car grâce à lui, la Master System a su concurrencer très sérieusement la NES en Occident. Il faut dire aussi que Sega a eu la très bonne idée d'inclure le jeu directement dans la mémoire de la console. D'ailleurs, la seule différence entre ces deux versions, c'est le plat de notre cher Alex qui passe de l'onigiri au hamburger. Même si on y trouve pas mal de bugs plutôt amusants, le jeu n'en est pas moins exceptionnel et reste un classique de la Master System. Alex Kidd reviendra plus tard sur arcade dans Alex Kidd The Lost Stars où il sera accompagné de sa petite amie Stella. Le jeu est d'une difficulté légendaire et fait preuve d'un surréalisme détonnant. On y trouve notamment des zombies punk, pantalons baissés, déféquants des têtes de mort. Un autre jeu sort un peu plus tard, toujours sur Master System, mais ici il ne s'agit pas d'un jeu de plateforme, mais d'un jeu de course. Alex Kidd BMX Trial se joue en vue de dessus. L'originalité venait du paddle spécial vendu avec le jeu. Il était affublé d'une molette beaucoup plus pratique et beaucoup plus ergonomique pour piloter son véhicule. C'est sans doute à cause de ce pad spécial que le jeu ne veut jamais le jour chez nous. Il n'était sans doute pas assez rentable d'exporter cette nouvelle manette. Un nouvel épisode d'Alex Kidd verra le jour en Occident alors qu'il n'est jamais sorti au Japon. Il s'agit de Alex Kidd in High Tech World. C'est en fait un jeu à licence déguisé en nouvel épisode d'Alex Kidd car il est tiré d'un anime japonais Anmitsu Hime. Ce qui change quelque peu le déroulement habituel des aventures d'Alex Kidd puisque le jeu montre la vie quotidienne de notre jeune prince. Son père est présent dès le début de l'aventure mais ce qui choque le plus c'est qu'on n'y retrouve quasiment aucun personnage issu de son univers, même pas son frère qui est dans Miracle World. Loin d'être la suite tant attendue des aventures d'Alex, le jeu n'en est pas mauvais pour autant. Sa légèreté et sa bonne humeur en font une sorte de RPG du quotidien assez original. Avec l'arrivée de la Megadrive, on pouvait forcément s'attendre à un nouvel épisode d'Alex Kidd et on peut dire que la jaquette européenne reflète assez bien la qualité du titre. On a affaire à un sous Miracle World reprenant les thèmes musicaux et le système de combat au Junkhead mais la sauce ne prend pas. La jouabilité est trop mollassonne, les ennemis pas charismatiques, le design oscillé que l'écran titre, bref, rien ne marche. Heureusement que son aventure suivante, qui sera aussi la dernière, va redorer le blason de la saga. Alex Kidd et Shinobi World se veut une parodie de Shinobi, un énorme succès de Sega. Alex y revêt la tenue de ninja de Jumuzashi et gagne par la même occasion de nouveaux pouvoirs. Il peut désormais tournoyer autour d'une barre et ainsi partir comme une étoile filante détruisant tout sur son passage. Les musiques de Shinobi sont réarrangées de manière ludique et humoristique, un vrai régal. Les ennemis et les boss sont aussi designés de façon très kawaii. Mais plus qu'une simple moquerie ou un hommage à Shinobi, Alex Kidd et Shinobi World est un des meilleurs jeux de plateforme action de la Master System. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce ne devait pas être Alex Kidd qui devait se trouver dans le jeu à la base. Le projet s'appelait simplement Shinobi Kidd et c'était une version mignonne de Jumuzashi qui devait en être le héros. Le premier boss devait même être un samouraï nommé Mari Oh qui portait une grosse moustache. Même si son design et son nom ont été modifiés dans la version finale, ce boss attaque toujours avec des boules de feu très semblables à celles du plombier et rétrécies lorsqu'il est touché. Sega a préféré faire confiance à sa mascotte de l'époque pour lancer le jeu et cesser les moqueries interconstructeurs. Mais la carrière d'Alex Kidd ne s'arrête pas là et on le retrouve dans un bon nombre de jeux Sega à commencer par Altered Beast. On y trouve un clin d'œil très discret à Alex Kidd au tout début du jeu. Le héros, un grec en slip, se trouve dans un cimetière. Et si l'on regarde de plus près, on peut trouver le nom d'Alex. Cela pourrait très bien être le nom de n'importe quel Alex mais si on s'attarde sur une autre pierre tombale, on voit le nom de Stella. Oui, le même nom que la copine d'Alex Kidd dans The Lost Stars. Au tout début de Golden Axe sur arcade, les héros veulent sauver un Alex qui est mourant. La légende voudrait qu'il s'agisse d'une annonce de Sega sur la mort d'Alex Kidd et l'arrivée imminente de Sonic le hérisson. Une thèse qui peut être remise en cause car plus de deux ans séparent Golden Axe de Sonic. Mais le choix de la mascotte a très bien pu se faire à cette époque-là. On trouve de façon assez étonnante Alex Kidd dans Kinseden sur Master System. Son visage est imprimé dans le sol sans aucune raison apparente. Dans les chaînes mous, on peut acheter des gâchapodes. On y trouve les grandes figures de Sega. Alex Kidd en fait bien entendu partie. Il apparaît également dans Quartet pendant le Soundtest. Il est d'ailleurs accompagné par les fidèles des jeux Sega. Une de ses apparitions les plus mémorables post-jeu de plateforme est sur Dreamcast dans Sega Gaga. Le joueur y incarne un employé de Sega qui doit tout faire pour sauver son entreprise fétiche. On y voit un Alex Kidd débouté de son ordre de mascotte de Sega par Sonic. Il se retrouve comme vendeur de super-aide après sa mise au placard. Alex Kidd redevient jouable 18 ans après sa dernière aventure. Bon, il n'en revient pas dans un jeu de plateforme, mais quand même. Il se glisse habilement parmi la pléthore de personnages Sega de Sega Superstars Tennis. Cependant, ce comeback reste plutôt anecdotique. Et comme on pouvait s'y attendre, ces super coups sont à base de pierre, feuille, ciseaux. Alex Kidd fait partie de ce héros de jeu vidéo au destin funeste. Adulé un jour, abandonné pour toujours. Sous-titrage ST' 501 C'est la grippe, ça. Merci Benoît pour cette présentation qui tutoie l'exceptionnel. Ah, je vous remercie de l'avoir remarqué. Je vous aime moi aussi. Je vous fais des bisous et je retourne me pendre dans les toilettes.